bonjour à toi chers spectateurs les étendues imaginaires de suwayeo c'est un film donc j'ai très vaguement entendu parler parce qu'il est passé au festival des trois continents à nantes mais en soit le film a pas eu plus d'écho que ça à l'ocarno il a remporté le plus gros prix possible léopardor mais l'ocarno c'est pas encore un festival qui a un aura international même s'il ya beaucoup de films très intéressant qui repartent de là bas je vous invite à regarder mais par exemple il y avait eu tout dernièrement l'ordre des médecins qui repartait de ce festival pour moi c'est un énorme coup de coeur donc ça m'a un petit peu titillé je me suis dit qu'est ce que c'est que ce film cette histoire a l'air d'être très étrange le format aussi l'idée enfin ça avait l'air d'être très mystérieux c'est surtout pour ça en fait que je suis allé voir le film le résumé pour faire simple l'inspecteur loc se retrouve sur un chantier de l'île de singapour à devoir enquêter sur la disparition d'un ouvrier wang en découvrant que celui ci était également insomniaque une connexion étrange va commencer à se faire entre l'inspecteur et l'ouvrier par le biais du sommeil alors bout du compte c'est moi je trouve un très beau film mais c'est pas facile d'accès en fait c'est une oeuvre qui a une basse qui sonne comme extrêmement convenu par moments assez classique et assez grossière même dans la manière de construire la dramaturgie après il faut aussi remettre dans le contexte que soit yo c'est son premier long métrage donc forcément ça va être une oeuvre qui va être par moments maladroite par moment pas très clair dans ses intentions qui va pas toujours savoir justement comment faire ressortir les éléments forts d'une séquence remis dans ce contexte là le film est vraiment passionnant après il faut aussi le remettre dans le contexte où c'est un film qui veut jouer avec les codes d'un genre et qui en essayant de jouer avec les codes de ce genre là se perd peut-être dans une vision très particulière du cinéma qui a tendance à vouloir absolument aller à l'encontre de ce qu'on lui a appris entre guillemets presque en école c'est presque un travail qui peut sonner comme scolaire mais pas dans le sens où on pourrait l'entendre c'est pas genre un étudiant qui fait une oeuvre de 7e art longue c'est plutôt un étudiant qui a vu une manière de faire et qui cherche à aller en partie à contre courant de ça pour proposer quelque chose de différent au spectateur et à partir de ça je trouve la démarche très intéressante parce que ça nous plonge dans une vision du cinéma qu'on a pas tant que ça l'habitude de voir et du coup ça fait ressortir des qualités qu'on n'aurait pas imaginé voir dans un genre aussi codifié il est souvent bizarre voire même étrange de voir au coeur d'un genre plus ou moins codé apparaître des outils et des effets de cinéma qui sonnent comme en totale inadéquation avec les bases de ce genre qui ne peut pas se permettre de trop changer ou de trop évoluer finalement pourtant le cinéaste sous royao décide de partir d'une base assez simple celle d'une enquête policière qui prend la forme d'un long voyage au coeur de l'île de singapour pour finalement évoluer en quelque chose de bien différent de bien plus étrange voire même carrément décalé fantasmagorique ce qui pourra certainement en déstabiliser plus d'un mais ce qui réussit surtout à amener un peu de nouveauté au coeur d'un film qui aurait pu se limiter à une base simple mais qui ne l'est pas heureusement d'ailleurs en termes d'écriture soyez haut on sent que c'est un film dont l'histoire il a voulu que ça soit avant tout un vecteur on va dire politique et social c'est un aspect principal de cette écriture et c'est ce qui ressort vraiment lorsqu'on arrive à la fin du métrage on se dit qu'avant tout c'est une oeuvre qui veut nous parler d'un contexte du contexte de cette île du contexte social du contexte culturel de du mélange des cultures ça veut parler de tout ça ce que je trouve être intéressant en termes de pure création dramaturgique et personnages c'est de faire en sorte de créer des liens qui sont pas forcément évident en premier lieu chez beaucoup de protagonistes et du coup ça fait que en tant que spectateur on a cette première histoire qui débarque cette enquête policière où on se dit je veux voir ce qui se passe puis on a un aspect qui débarque et qui balance la dramaturgie dans une autre direction on va se mettre à la place de cet ouvrier wang et à partir du moment où on se met à la place de wang il va y avoir un autre élément qui va se mettre en place il ya plein de petits jeux comme ça qui sont très intéressants qui ont tendance à jouer entre guillemets sur l'aspect spatial et temporel de la dramaturgie et au delà de cet aspect spatial et temporel il ya un autre truc qui en plus est mis en relief le fait que singapour soit une île qui soit en constante évolution en constant agrandissement et en fait le relief qui est donné par rapport à ça c'est à la fois par rapport aux personnages par rapport aux relationnels qu'ils ont les uns avec les autres et en plus par rapport au contexte politique qu'il ya dans l'île donc c'est pour vous dire en fait le scénario de ce film est hyper dense tellement dense que par moments on se sent complètement perdu mais l'avantage c'est que ça va dans une direction claire et que ça s'y tient ce que j'aime dans cette écriture c'est l'aspect social mais également émotionnel qui se dégage de l'ensemble de la narration une narration qui se mue rapidement quelque chose de complexe qui demande aux spectateurs de bien s'accrocher mais une fois embarquée celle ci en vaut largement le coup yéo ne se contente pas simplement de créer une enquête policière il développe un aspect presque poétique au coeur de son enquête pour ensuite emmener quelque chose de terriblement profond autour de ses personnages mais également autour de son contexte géopolitique pour amener à la fois un regard sur le mélange des cultures de cette île et ainsi permettre aux spectateurs de plonger dans les méandres de la psyché d'un protagoniste à moins que ce ne serait d'un des personnages secondaires en termes de mise en scène alors déjà je tiens à dire que la photographie du film est fantastique il ya des séquences de nuit elles sont parfaites visuellement elles sont totalement abouti et il ya je saurais pas vous dire comment ça se fait mais le film au delà d'avoir cette image qui peut par moment pour faire penser à quelque chose de très fantasmagorique de très fantasmé ça joue beaucoup sur la colorimétrie qu'on a souvent des villes de nuit ça m'a rappelé par beaucoup d'aspect en fait la photographie qu'il ya dans la série dexter ou la nuit il fait pas complètement nuit la ville fait tellement de lumière qu'en fait le seul le ciel devient jaune orange et gris il ya un petit peu cet aspect là dans les états de l'imaginaire et je trouve que soit il y aura suwayo il a vraiment réussi à créer quelque chose qui qui du coup plonge dans une ambiance ainsi que le spectateur a vraiment s'immerger totalement dans cette espèce de de contexte et de je sais pas c'est comme une brume en fait je saurais pas vous définir précisément comment c'est mais en gros constamment tout du long du film on a l'impression d'être embrumé et que on avance en même temps que les personnages découvrent le contexte dans lequel ils se trouvent et du coup ça fait que j'aime beaucoup cette photographie parce qu'elle appuie cet aspect d'ambiance cette sensation qu'on a de se balader dans les rues cette découverte qu'on a par instant ce cyber café etc cet aspect un petit peu néon je trouve ça quelque chose de vraiment fort et ça donne du caractère à une oeuvre qui aurait pu se limiter entre guillemets et de simplement un polar avec des attraits de films fantastiques ou de choses comme ça mais le fait que la photographie rajoute en plus une autre couche rajoute en plus une autre ambiance je trouve que ça apporte énormément de caractère énormément de saveurs énormément de diversité en fait et ça fait ressortir avant tout les qualités principales d'un métrage et ça je trouve ça très très fort au delà de cette image qui parle d'elle-même au delà de la puissance de la photographie qui dégage une émotion sincère et intense bien au delà de la justesse des mouvements de caméras qui traduisent à eux seuls une forme de sincérité dramatique et émotionnelle présente tout du long de métrage il y a autre chose dans cette mise en scène on sent que wayo avait envie de développer une puissance visuelle qui se dégage avant tout d'une longue et intense suspension d'incrédulité qui passe avant tout par le biais de la réalisation comme si l'image avait beaucoup plus de pouvoir que simplement décrire le mouvement comme si finalement c'était par le biais de cette esthétique que wayo arrivait à nous plonger au coeur de son récit en termes de casting il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui je trouve ressortent vraiment je trouve qu'il ya eu au guo qui joue m'indique est vraiment vraiment bien j'ai beaucoup aimé ishtiak ziko ainsi que jack tan qui ont des rôles qui sont pas forcément hyper important mais les quelques moments où ils apparaissent à l'écran il se passe quelque chose après le film fonctionne surtout parce que même s'ils sont jamais à l'écran en même temps je trouve il ya une vraie chimie entre les deux protagonistes principales du film si xiaoui liu est vraiment bon tout du long du métrage il faut bien reconnaître que peter vous parvient à livrer une interprétation tout simplement saisissante au fil d'une prestation qui prend littéralement tout le long du métrage pour évoluer et prendre le spectateur au trip au bout du compte les étendues imaginaires ça reste un film qui est très atypique donc je le réserve un public très particulier un public de fans de ce style de cinéma là après si vous aimez les films à ambiance les films où la photographie est léché les films où on a vraiment la sensation d'être plongé dans un univers où le l'aspect du genre entre guillemets va inciter le spectateur à se mettre des codes en tête et de voir un cinéaste aller à l'encontre de ces codes ça peut être intéressant en fait c'est c'est un vrai cas parce que soyez haut il a vraiment voulu proposer quelque chose au spectateur dire vous allez voir un polar mais ça va pas être que ça et rien pour la démarche et ce qui en découle j'ai envie de vous dire les ennuis imaginaires de sous loyer haut et bien allez-y essayez pas sûr que forcément vous appréciez totalement mais moi j'ai trouvé le film vraiment entraînant et je pense que ça peut vous entraîner si vous laissez un petit peu emporté par tout ça donc essayez vous verrez bien à plus